Direction le château de Vizil en Isère, l'une des étapes d'avant-tour du patron de la grande boucle, Christian Prudhomme, qui est dans les Alpes pour trois jours. Bonsoir. Le tour est donc reporté de deux mois en raison de la crise sanitaire. Pour quelles raisons faites-vous cette avant-tour de France, Christian Prudhomme ? Pour deux raisons, parce que vous, les médias, les journalistes, souhaitez légitimement faire des sujets sur le tour de France aux dates initiales. Donc, quitte à faire des sujets, autant que nous, nous soyons là et que moi, je sois là. Et puis aussi, bien évidemment, pour remercier les élus, puisque lorsque, à la mi-avril, nous leur avons demandé de changer les dates, tous les élus dans la chaîne du tour de France, tous les maillons ont été solides, les maillons Isérois en particulier. Et tout le monde nous a dit, bien sûr, on sera là encore pour le tour de France et aussi pour ces dates qui sont tout à fait nouvelles, du 29 août au 20 septembre. Alors, certains de ces élus étaient un petit peu sceptiques au début, en tout cas, de recevoir le tour dans ces conditions et à cette période. Que leur dites-vous pour les rassurer ? Alors, je n'ai pas entendu d'élus vraiment sceptiques. J'ai entendu des élus qui, évidemment, quand on vient en Isère le 14 juillet ou le 15 septembre, ça n'est pas pareil. J'en ai bien conscience. Le conseil départemental et Jean-Biard Barbier, son président, se réjouissait tellement de nous voir le 14 juillet et nous aurions été heureux aussi de venir. Maintenant, le tour, il y aura peut-être un peu moins de monde au bord des routes, mais il y aura toujours les mêmes sourires. Et puis, grâce à France Télévisions, les 190 pays qui retransmettent les images du tour de France seront là. La centaine de pays qui reprend les images en direct, elle sera là aussi, cette centaine de pays. Donc, le tour, ce sera aussi le retour à la vie, à la vie touristique, à la vie économique. J'ai été frappé depuis deux semaines où je suis quasiment partout dans les villes étapes du tour de France d'entendre des gens me dire. Mais pour nous, d'un point de vue touristique, donc économique, c'est très important. Et ces dates sont plutôt bonnes parce qu'en fin d'une saison, il y a du mal à démarrer ou qui démarre tard pour essayer de la prolonger, de faire en sorte qu'elle dure plus longtemps. Pendant le confinement, j'ai eu un message. Le secrétaire d'État au tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne, m'a appelé pour me dire, alors qu'est-ce qui se passe ? Ça veut dire que le tour, c'est bien sûr la plus grande course cycliste du monde, mais ça va plus loin que ça. Et d'un point de vue économique, d'un point de vue de retour à la vie, à la vie économique, à la vie touristique, c'est aussi important. – Quelles précautions allez-vous prendre ? Précautions particulières, j'entends, pour le public au bord des routes. Est-ce qu'il va y avoir des précautions particulières ? – Il y aura des précautions, bien évidemment, au départ, à l'arrivée des étapes et sur l'école, avec un système de filtrage. Il faut cependant remettre tout ça en perspective. Le système de filtrage existe depuis 2016. C'était à cause des attentats. Il va être là pour la pandémie. Après, on doit évidemment répéter les uns et les autres, et grâce à vous, les mesures de bon sens, si le tour partait aujourd'hui dans les espaces du tour de France, nous aurions tous évidemment un masque, par exemple, il n'y a aucun doute là-dessus. Après, chacun a pris des précautions. Il y aura une sorte de bulle sanitaire autour des équipes, autour des coureurs. Sur le podium du tour de France, vous ne verrez plus de part et d'autre du vainqueur d'étapes ou du maillot jaune. Cinq partenaires et cinq élus, mais un seul, et ils viendront l'un après l'autre. Et le maillot, le maillot jaune, par exemple, de leader du tour de France, il sera remis derrière. Et quand le coureur montera sur le podium, il l'aura déjà, pour que ce soit quelqu'un de sa bulle, en l'occurrence un assistant d'équipe, qui le lui remette, et non pas que ce soit une autre personne. Dernière question, question Pudhomme. Existe-t-il un plan B au cas où la crise sanitaire fera un retour en force durant l'été ? Les autorités nous ont demandé depuis la fin du mois de mars de travailler sur deux scénarios, deux scénarios différents, un assez largement déconfiné, un autre plus restreint, avec notamment la jauge des 5 000 qui existe toujours aujourd'hui, et en nous demandant la capacité à revenir à une jauge plus serrée si nécessaire. Nous travaillons là-dessus, encore une fois, depuis plus de deux mois. Merci Christian Prudhomme et bon séjour dans les Alpes. Je vous en prie.